Dans notre société actuelle, la performance et la quête insatiable de perfection sont très présentes. Elles nous amènent à vouloir contrôler tout ce qui nous entoure. Le constat? Elles nous enseignent tout le contraire du lâcher-prise. En fait, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? On en parle avec Emmanuelle Pinel, notre nouvelle conseillère en promotion et prévention en santé mentale, et la future animatrice de ce balado. Je suis Marie-Josée Delisle, bienvenue dans C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Bonne écoute! C'est dans une toute nouvelle ambiance, vous l'aurez entendu, qu'on accueille à notre micro, Emmanuelle, notre nouvelle collègue. Bonjour Manu, merci d'être là! Allô, allô! On est vraiment heureuse de t'accueillir dans notre équipe, dans l'organisme. Ta belle expérience du terrain va tellement venir enrichir l'expertise globale de l'équipe. Je pense qu'on va faire une sacrée belle job ensemble dans les prochains mois et les prochaines années. Oui, je suis bien d'accord. Laisse-moi, si tu veux, te présenter à nos auditeurs un petit peu plus. Tu possèdes un bac en psychologie, tu as une formation de coach familial, tu comptes plus de dix ans d'expérience en intervention, tu as travaillé avec plein de clientèles différentes, des hommes judiciarisés, des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale que tu as accompagnées en intégration socio-professionnelle. Tu as aussi fait, pendant un bout de temps, du soutien aux membres de l'entourage, des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale pour soutenir les gens, les proches et les épaulés pour traverser des moments qui, somme toute, peuvent s'avérer plutôt difficiles. Aujourd'hui, on va profiter de ta belle expérience pour parler ensemble de lâcher prise, justement. et d'emblée, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce que c'est, Manu, le lâcher prise? Moi, je vais plutôt te répondre, qu'est-ce que ce n'est pas? Écoute, vas-y comme tu le sens. Oui, mais ça va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est. Dans le fond, le lâcher prise, ça ne signifie pas d'abandonner, de renoncer ou de se résigner. Ce n'est pas non plus être dans la généralisation ou dans le noir ou blanc, dans l'être, dans le « ah, j'aurais donc dû » ou « je devrais faire ci, il faudrait faire ça ». Tu sais, c'est vraiment tout le contraire de ça. OK, ce n'est pas un mode passif, le lâcher prise. On ne fait pas juste reculer d'une situation pour abandonner. On se met en action, mais autrement. Exact. As-tu des exemples de situations où ça aurait été salutaire pour quelqu'un de lâcher prise? Oui, j'en ai plusieurs. Une qui me vient en tête, c'est par exemple un père avec son fils qui est atteint d'un diagnostic de schizophrénie. On s'entend, ce n'était pas nécessairement ça le plan de match qu'il avait pensé pour lui. Il ne pensait pas avoir à conjuguer avec des symptômes des symptômes positifs de la maladie de son fils. En quelque part, c'est un processus de deuil aussi qu'il y a à accomplir. Ce n'est pas nécessairement un deuil relié à la mort, mais ça peut être un deuil justement que ce n'était pas la vie qu'on pensait vivre avec notre proche. Oui, oui, oui. Le deuil d'une vie de famille comme on se l'imaginait en attendant un enfant. C'est ça. Justement, une fille qui essaie de tomber enceinte, on le voit quand le couple, mettons qu'il s'essaye et ça ne marche pas, dès que le couple décide d'aller en adoption ou d'aller en fécondation, la fille tombe enceinte. Il y a quelque chose dans le lâcher-prise qui a créé de la place pour que ça se produise, cet événement-là. Oui. J'avais déjà lu en quelque part une phrase d'un philosophe sur la loi de l'effort inverse. Quand on essaie de rester à la surface, on coule, mais quand on essaie de couler, c'est là qu'on flotte. Quand on lâche ce à quoi on s'accroche avec vigueur, c'est là que ça nous permet de voir de nouvelles options s'offrir à nous. OK. Puis un autre exemple, mettons une mère qui a peur que sa fille se suicide. C'est tough de lâcher prise. Oui, parce qu'on a peur de perdre notre enfant, la perte, elle serait beaucoup trop importante à vivre. Exact. C'est ça. Le lâcher-prise, c'est vraiment d'apprendre à découvrir nos peurs, d'apprivoiser nos pensées par rapport à ça, de s'ouvrir à l'imprévu, de comprendre puis d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler puis que parfois, on peut être vulnérable. C'est vraiment un processus d'adaptation, de confiance, d'ouverture, d'acceptation. Oui, il peut y avoir des ondes grises, ce n'est pas juste nos roublants. C'est d'accepter aussi de ressentir des émotions telles qu'on les vit, accueillir le sentiment d'impuissance, d'insatisfaction. Ça, c'est difficile. Oui, puis d'accepter qu'il y a des émotions désagréables puis inconfortables, qu'il n'y a pas juste celles agréables. Oui, parce que nos émotions, elles nous apportent un message puis il faut accepter de vivre avec un inconfort, le temps de comprendre c'est quoi ce message-là. Il ne faut pas juste essayer de les engourdir, de les faire taire, de s'en débarrasser le plus vite possible de ces émotions-là. Il faut apprendre à les comprendre aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le lâcher-pris, c'est d'être dans le moment présent. Ce n'est pas nécessairement être dans « ça aurait dû être ainsi » ou « ça devrait être comme ça ». C'est d'accepter les limites, que ce soit les nôtres ou celles des autres aussi. Oui. Accepter le changement. En quelque part, c'est comme un recadrage d'un peu tout. C'est par rapport à toutes nos croyances. Bouddha, il disait « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. » Ah, c'est beau ça. Ça fait penser un peu à la prière de la sérénité aussi. Oui. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Oui. Je disais toujours cette phrase-là aux membres d'entourage que je rencontrais quand je parlais de lâcher prise, je trouvais que ça faisait pas mal de sens. Parce que c'est ça, lâcher prise, on le disait, ce n'est pas un mode passif. C'est d'entrer en action, de faire des choix en se respectant. Oui. C'est une façon de regagner son pouvoir d'agir. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il n'y a pas nécessairement de théorie pour apprendre à se détacher. Tu sais, oui, on peut lire des livres sur le sujet au sujet des formations, mais c'est juste les événements de la vie qui peuvent nous servir à nous pratiquer. Parce qu'il y a une partie du lâcher prise qui peut être, oui, cognitive, on le sait dans notre tête qu'il faudrait se détacher, mais ce qui est le plus dur, c'est toute la portion émotive. Et ça, c'est juste par essai et erreur qu'on va arriver à se pratiquer puis à devenir meilleur puis à trouver ce qui va fonctionner. C'est ça, exact. C'est quoi les bienfaits de lâcher prise? Qu'est-ce que ça nous apporte de positif quand on arrive à le faire? Bien, d'abord et avant tout, c'est vraiment de réduire notre anxiété. OK. C'est de se rendre plus heureux, plus serein. Ça nous détend, ça nous calme, ça nous repose. C'est comme si on se sentait soudainement plus libre, légique. Le poids, là, il part de nos épaules. Ça nous permet aussi de mieux rebondir, de prendre le temps d'apporter plus de discernement face aux choix futurs qu'on fait. Ça nous permet de prendre du recul puis d'avoir une vision un peu plus d'ensemble d'une situation. C'est ça. Puis souvent, une autre phrase que je disais au monde de l'entourage, c'est que les intervenants qui sont là autour de vous, ils vous apprennent à vous décoller de l'arbre pour voir la forêt en arrière. Le lâcher-prise nous permet aussi de mieux communiquer, d'avoir de meilleures relations avec son entourage parce qu'en laissant aux autres plus de liberté, on obtient mieux leur reconnaissance au lieu d'être tout le temps sur leur dos à vouloir tout gérer. Puis pour nous-mêmes, ça nous apporte une plus grande confiance en soi puis une plus grande estime de soi-même aussi. S'il y a tellement davantage de bienfaits, pourquoi on a tellement de misère à lâcher prise? C'est quoi qui nous freine dans l'application du lâcher-prise? Bien, d'emblée, je dirais que c'est nos peurs surtout qui nous bloquent. C'est la peur de prendre une mauvaise décision, de ne pas être à la hauteur, de provoquer une réaction chez l'autre, peur de perdre l'autre. Quand on parlait de la peur que la jeune fille se suicide, c'est la drette là-dedans. peur de l'inconnu, ça nous amène aussi à avoir des pensées qui sont ironiques, qui vont déformer la réalité selon comment qu'on lui donne un sens ou comment qu'on l'aperçoit. Toutes nos expériences, notre éducation, la façon qu'on, nos croyances, nos valeurs, ça va venir teinter. Puis même notre tempérament, si on est d'une tendance un peu plus anxieuse, c'est sûr, ça va peut-être nous donner un peu plus de difficulté à avoir, être capable de lâcher prise. On va vouloir s'accrocher plus à un sentiment de sécurité, même si c'est un sentiment qui est illusoire, on ne voudra pas faire de changement, de peur, de perdre cette espèce de poteau auquel on s'accroche. Oui, oui. Chez les hommes et chez les femmes, est-ce que c'est vécu de la même façon? Bien, c'est ça. Moi, ce que je voyais avec les membres de l'entourage, souvent, le papa et la maman, on voyait que l'homme avait plus de facilité à lâcher prise que la femme. C'est comme si la maman avait plus de misère à couper le cordon, comme on dit. Elle se sentait plus coupable? Oui, comme si la femme, elle, elle vivait un peu plus de culpabilité puis l'homme, c'était plus dans la honte souvent qu'on voit. Puis, tu sais, puis en même temps, je dis ça, puis dans d'autres situations, je voyais que l'homme avait plus tendance des fois à se résigner. Puis ça, c'est pas nécessairement du lâcher prise. Tu sais, des fois, les mamans me disaient, tu sais, mon mari, lui, il n'y a pas de misère à lâcher prise. Mais plus que je l'entendais parler, plus je me rendais compte qu'il n'était pas dans le lâcher prise, il était dans la résignation de la situation. OK. Il était plus, lui, dans l'abandon à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est pas un lâcher prise. Il y a aussi tous les bénéfices que certaines situations peuvent nous amener. Puis, tu sais, les bénéfices qu'il y a à court terme pour nous maintenir dans une situation. Ce qui nous empêche de changer parce qu'on y trouve notre compte jusqu'à un certain point. C'est ça, c'est ça. As-tu un exemple? Bien oui. Admettons, là, que, je sais pas moi, les parents ont l'habitude de donner de l'argent à leur enfant pour être sûr qu'ils soient incapables de payer son loyer parce qu'eux, ils ont peur qu'ils se ramassent dans la rue et qu'il n'y ait pas de toit sous la tête. Fait que, tu sais, pour eux, ils vont quand même lui trouver leur compte à leur donner de l'argent pour pas qu'ils se retrouvent dans la rue. Fait que, tu sais, en quelque part... Parce que ça va les rassurer eux autres. C'est ça, c'est ça. OK. Fait qu'ils voudront pas vivre avec l'inconfort qu'un certain lâcher-prise peut apporter. Mais en même temps, s'ils coupaient les vives, ça pourrait amener la personne à se responsabiliser et à trouver des façons d'assumer elle-même le coût de son loyer. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si, là, il y avait une partie des responsabilités qui les incombaient pas, mais qui les prenaient sur leurs épaules. Mais, tu sais, dès qu'ils réalisent est-ce que ça leur génère trop de culpabilité, trop d'énergie, puis que c'est pas nécessairement les choses qui leur appartiennent, puis qu'il vaut mieux peut-être de se concentrer sur leurs propres affaires qui leur appartiennent, bien, c'est là qu'on peut commencer peut-être à établir un certain lâcher-prise par rapport à la situation. Puis, ce que je remarquais aussi, c'est qu'on a souvent été habitués à mal se parler. tu sais, puis sans nécessairement s'en rendre compte, tu sais, on adopte des rôles dans nos conversations interpersonnelles qui font en sorte qu'on est en réaction face à l'autre. Mais, tu sais, quand on réussit à prendre un certain recul, c'est là qu'on vient déjouer ces jeux relationnels-là pour peut-être mieux se parler, justement. ouvrir la porte à une communication qui soit plus positive, plus égalitaire, qui va apporter des fruits beaucoup plus que si on reste dans des rôles de maternage ou dans différents rôles de communication dans lesquels on se compte. Oui, ou soit c'est dans un rôle plus de victime ou de sauveur ou de persécuteur. Oui, 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 oui. C'est ça. Concrètement, au quotidien, comment on fait pour apprendre tranquillement à lâcher prise? As-tu des trucs vraiment concrets? Oui, bien, il y a effectivement des moyens pour arriver à lâcher prise et faire plus confiance à la vie. C'est d'arrêter de se dire genre dépêche-toi ou, tu sais, prendre vraiment le temps de s'étirer, de se détendre, d'aller marcher, écouter de la vie. de la musique, tu sais, vraiment, quand on se lève, prendre le temps de sentir puis de goûter son café, de sentir le soleil se réchauffer, notre peau, puis une technique aussi qu'on voit par rapport à l'anxiété, c'est de prendre le temps de s'asseoir sur la chaise puis de se mettre les deux pieds à plat sur le sol pour se «grounder » comme on dit, pour vraiment se centrer puis de se sentir assis sur sa chaise pour se ramener au moment présent, arrêter d'être dans notre tête avec l'hamster qui spin. Oui, arrêter de ressasser tout ce qu'on aurait dû faire ou tout ce qu'on devrait faire ou tout ce qu'on devra faire, mais être ici et maintenant pendant un petit moment. Il existe aussi des techniques de respiration, des techniques de cohérence cardiaque. Ça, c'est des petits trucs au quotidien qui peuvent être quand même assez intéressants. Sinon, pour quelqu'un qui veut aller pousser plus loin, c'est sûr qu'il y a d'aller découvrir tous les besoins qui se cachent derrière nos peurs. Nelson Mandela disait que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Oui. C'est vraiment de transformer l'affaire en désir, de voir l'intention positive derrière un comportement. OK. C'est exemple là, j'ai peur de manquer quelque chose, mais le désir derrière, c'est vraiment de vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense et même la plus vivante et joyeuse possible. OK. C'est de changer notre vision d'une situation. Donc, au lieu de penser j'ai peur d'être rejetée, c'est de transformer ça en disant j'ai envie, j'ai le désir d'être en lien avec quelqu'un, de développer des relations positives et bienveillantes. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis, mettons, j'ai peur d'être en conflit, mais dans le fond, le désir derrière, c'est d'être, d'avoir, c'est-à-dire des liens apaisés ou être en relation, c'est plus important que de savoir qui a raison. Oui. Je ramène un exemple encore plus simple de moi avec ma vie de jeune maman. Le grand frère qui vient taper le petit frère pendant que je suis en train de préparer à souper. Lui, son besoin en arrière du mauvais comportement qu'il a eu, c'est le besoin d'attention. On ne s'est pas vu de la journée, il y a juste besoin que je me concentre sur eux et que je leur accorde un petit moment d'attention tout simple. C'est ça. Donc, ce n'était pas la table derrière la tête du petit frère, ce n'était pas un geste contre le petit frère, c'était un geste qui disait « Maman, j'ai besoin d'entrer en relation avec toi. » Oui, c'est ça. Quant à la façon qu'il aura choisi de le faire, vous pourrez en discuter ensemble éventuellement, mais c'est vrai que de reconnaître le besoin qui se cache derrière l'intention, derrière le comportement et de le voir de façon plus positive, c'est vrai que ça change notre perspective, notre vision d'une situation. Oui, c'est ça. C'est vraiment de distinguer aussi qu'on peut contrôler ce qu'on peut contrôler et influencer versus ce qu'on ne peut pas. C'est déléguer les responsabilités à ceux et celles à qui elles reviennent au lieu de tout de se mettre sur nos épaules. La charge mentale, c'est de pouvoir en faire le tri par rapport à ça. Donner, c'est ça, aux gens qui nous entourent ce qui leur appartient de régler leur responsabilité à eux et nous, se contrôler sur nos choses, ce que nous, on peut contrôler, ce qui nous appartient. Oui, parce que le plus beau cadeau qu'on peut faire aussi à nos enfants, c'est de les rendre plus autonomes par rapport à leur propre responsabilité pour que même un jour, c'est toujours se rappeler, si un jour je ne suis plus là, s'ils n'ont pas appris certains trucs pour être plus autonome, c'est de se rappeler ça, si un jour je ne suis plus là, qui va le faire? Il vaut mieux lui enseigner, justement, lui ramener les responsabilités tranquillement, pas vite à eux-mêmes. C'est de se libérer de notre culpabilité, de notre honte, d'être plus indulgent envers nous-mêmes, de se libérer de l'orgueil en acceptant l'échec. Parce que ça arrive qu'on va vivre des échecs dans les choses qu'on va essayer, mais ça fait partie de l'aventure. Oui, ce n'est pas parce qu'on lâche prise qu'il n'y a rien qui va arriver. Ça se peut qu'on se trompe aussi. C'est vraiment d'être soi-même, d'être authentique, de prendre du bon temps, de rire, d'avoir du plaisir. Tout simple, ce n'est pas obligé de coûter cher. Non, ça ne coûte pas cher d'avoir du plaisir. En tout cas, moi, j'en ai eu vraiment beaucoup du plaisir avec toi aujourd'hui à enregistrer ce balado, Manu. Je suis certaine que les prochains balados dont tu vas devenir l'animatrice vont être vraiment super intéressants. On va te suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je te remercie, moi, de ta générosité d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça a été hyper agréable. Merci. Ça a été un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous écoutiez C'est dans ta tête le balado de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches, qui vise à créer développer et renforcer la santé mentale. Si vous souhaitez découvrir d'autres moyens de prendre soin de vous, nous vous invitons à visiter notre site Internet au santémentalca.com. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada